À la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes visables utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de dire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes. Et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte R&M de la Banque Centrale et par conséquent les fonds publics. Le plus important pour l'inspection générale des finances était d'obtenir la désactivation de toutes ces cartes. M. Gilles Lalingueti, est-ce que cette pratique est légale dans notre pays ? Ça ne peut pas être légale parce que les finances publiques dans notre pays, sont régies par la loi relative aux finances publiques. Et vous voyez, vous ne trouverez nulle part une disposition qui prévoit de telles pratiques. L'apparition des cartes visa dans notre pays ne remonte pas de l'indépendance. Les cartes visa, à ma connaissance, nous sommes dans une quinzaine d'années, qu'on a les cartes visa. Donc c'est une pratique récente qui a apparu dans les finances publiques congolaises. Ce que nous décrions, et le plus important aujourd'hui, c'est de mettre fin, de désactiver toutes ces cartes. M. Gilles Lalingueti, comment l'IGF, l'Inspection Générale de Finances, est arrivé à dosceller ces systèmes ? C'est notre travail. Et nous ne sommes qu'au début de notre travail, nous sommes en train d'avancer. Et vous savez, la prédation financière dans notre pays a été érigée en un système de gouvernance. Et là, nous avons une tâche énorme, c'est notre travail, nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies d'attaque contre la prédation, sinon nous risquons d'avoir des difficultés pour avancer. Nous retenons que nous avions fait un contrôle, et nous avions découvert ces cartes, et nous avions demandé que ces cartes soient désactivées, c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes satisfait que le ministre de Finances ait pris une décision de désactiver ces cartes ? J'en profite pour saluer le patriotisme de son Excellence M. le ministre de Finances, Nicolas Casadi, qui a réagi promptement à la demande de l'Inspection Générale de Finances. Et depuis qu'il est là, nous trouvons à lui des très bonnes dispositions de travailler dans une synergie avec l'Inspection Générale de Finances, et de travailler réellement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est dont nous nous saluons.